Générique Grande tournée européenne avec le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur deux mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Krasso prie tous les comités d'organisation de chaque PST de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00-337-80-860-057 00-337-62-402-484 Que Dieu vous bénisse ! La Bible qui est avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Si tu es avec Dieu, il voit l'occasion d'être béni et de t'occuper de tes ennemis. C'est la chose qui est la plus clé d'ailleurs. Faites tes ennemis. Que vous voulez ou pas, vous aurez des ennemis. Dans ton service, les gens qui vont commencer à t'envier, qui vont commencer à ne pas t'aider, c'est parce que tu es important. Les gens t'attaquent, c'est important. On n'attaque pas n'importe quoi. On n'attaque quelqu'un qui est important. Si tu n'es pas important, n'allez pas t'attaquer. Amen. Le jour où tu constates qu'on t'attaque, tu es amoureux, au moins il y a une importance. Au moins j'existe. C'est à cause de l'histoire de Joseph qui l'a été généreux. Ils vont vouloir te jeter. Ils vont vouloir te vendre. Ils vont vouloir faire tout. Mes frères, quand je décide de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, n'est-ce pas de faire des comptes. Sauf que la chose qui te rappelle, c'est l'espoir. Il faut croire à ta destinée. Il faut croire à ta destinée. Ne sois pas perturbé par ce que tu es dans. Ne sois pas perturbé par ce que tu es dans. Mais il faut que ce croire au nom de Dieu, c'est ta truste que tu as promisées sur ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Tu as dit beaucoup de choses. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes avec Dieu. N'ayez pas peur. avec Dieu, vous n'avez pas de sérénité gardez la foi en vous c'est tout or le diable c'est un menteur il ne peut pas vous dire des choses il peut même vous dire de la promesse de Dieu on dit que si sa parole on l'accomplit et l'exécute et tout alors que si tu veux que Dieu te bénisse ça va dépendre de toi tout part de toi alléluia nous allons poursuivre l'enseignement et puis on va attaquer on va faire d'autres choses les conditions à remplir pour avoir la protection et la bénédiction de Dieu les conditions à remplir il y a des conditions à remplir pour avoir la protection de Dieu c'est la bénédiction et la protection de Dieu c'est pas tout le monde qui est béni c'est pas tout le monde qui est béni il y a un fபcele tu as mangé quand ti es grosse hein tu as mangé quand ti es grosse il y a ça va? dis-toi tu es content d'être ici ou tu n'es pas content? tu es content d'être ici? tu n'es pas content d'être ici? pourquoi? ma délivrance tu es quoi? sorcier c'est la plus grosse des sorciers dès qu'il y a un dolin là-bas ils ne sont pas encore arrivés dans le dolin tu fais quoi? tu manges l'homme? c'est doux ce que tu manges c'est nous tu veux blaguer au pieu le vieux roger dit mais c'est doux l'homme est plus doux que le vieux l'homme est doux que le vieux l'homme est doux que le vieux l'homme est doux que le vieux je ne peux pas comparer c'est trop tendre je ne peux pas dormir toi ça risque de ne pas qu'on est tendre c'est foutu que la marmite un petit kégenou je vais vous expliquer ce que ça parle à ce kégenou kégenou hein c'est une petite sorcière on ne fait pas trop de fond les boules de tomates un peu de piment oignon versé dedans vous remuez laissez 15 minutes vous avez le kégenou vous avez le kégenou c'est facile un petit kégenou il frappe sa propre quel ivoire qui n'est pas kégenou c'est qui l'est possédé l'ivoire qui n'est pas kégenou nous on ne reconnait pas kégenou c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde c'est pour toute la Côte d'Ivoire même s'il y a les albicans les alagans les meilleurs mangeurs et puis manger un kégenou ça c'est concipité même un enfant de 3 mois il m'aille à kégenou mais je vous dis la vérité si j'ai demandé de conserver la kégenou mais j'ai dit maintenant ça va ? ça va ? ça va ? tu es sorti ? tu as fait quoi ? tu as tué combien ? tu as tué combien ? tu as tué plusieurs personnes ? tu as tué plusieurs personnes ? comment tu as tué ? vas-y t'appelle pas traduire comment tu as tué ? quand je rentre dans la maison mais quand je rentre dans la maison et quand je rentre dans la maison je t'appelle... comme tu as tué ses enfants mais comment tu as tué les enfants ? mais comment tu as tués les enfants ? tu as tué il y a quelque chose ? tu as tué toujours entre des femmes ? ou tu as tué ? et tu les tues 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 ? tu mange qu'elles tu te proprio ? Et vous n'avez pas d'honneur. Wiches? Are you a witch? Tu tues? Tu as tué combien? Beaucoup. Est-ce que tu tues? Tu tues? Oui. C'est la partie où on tue là. Vous comprenez? On honte la vie d'un être humain. C'est-à-dire, l'être humain là, il n'a rien à envoyer dans la sorcellerie. Et toi, tu décides. Il t'a pas demandé de faire la sorcellerie. Il veut vivre sa vie. Et toi, tu décides de mettre fin à sa vie. Il dort principalement. Sachant quoi a son avenir. Il a même des enfants, des ambitions. Tu n'as plus une nuit. Parce que tu es sorcié. T'as envie de manger orail. T'as envie de manger pied. T'as envie de manger l'électrique ou la tête. Tu rentres. Et tu mets fin à sa vie. Il dit, c'est fini. C'est fini. Nous combattons la sorcellerie. C'est le monde. C'est pourquoi nous combattons la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle crimes. C'est ce qu'on appelle crimes. Isn't ce qu'on appelle crimes. C'est ce qu'on appelle crimes. Ceux qui veulent qu'on explique mieux. Il s'agit de la spiritualité. On parle des crimes qui ne sont pas physiques, mais qui sont spirituels. C'est-à-dire qu'on est capable mystiquement de te détruire avec un pouvoir mystique que tu ne vois pas, et on peut te nuire avec ça. Ça n'a pas qu'exister sur le territoire africain. C'est exister sur le territoire européen, américain, et les gens pratiquaient la chasse aux sorcières. 15, 17ème siècle, prenez les sorcières, les brûlent au bichet. C'est pour ça que le prochain livre, ça va beaucoup vous aider. C'est-à-dire qu'on a amené les gens qui créent la table à la tête de l'Inquisition, à la tête de l'Inquisition, ceux qui jugeaient les sorcières. Quand ils disent tu as mangé, ok, tu as mangé avec qui ? Avec ma conflérie. Ils attrapent toute la conflérie. On ne demande même pas savoir ce que vous avez fait. On prend une feuille chaude. Les blancs. On met ça dans ton œil. C'est moi où dit le pauvre Grasso. Hé, bâctionnez les sorcières. Tu as sorcières, oui, c'est suffisant pour eux que tu frappes. Le reste ne les intéresse plus. Après, par avoir bâctionné, il y a le bichet. On attrape ta main, on attache un bâche, et puis on met le feu en bas. Et le feu de conçu, du pied jusqu'à la tête. C'est pour ça que le livre que j'ai fait, quand je l'ai exposé en France, j'ai demandé un débat avec les blancs. Venez, on va parler. On va parler de vous à moi. Qui on doit conçu ? C'est vous. Si vous ne croyez pas à la sorcellerie, pourquoi vous avez pris des gens par milliers ? Donc ceux que vous avez pris, vous les avez accusés à tort. Parce que ça existe. L'histoire est là. Les gens qui étaient à la tête de l'Inquisition sont là. Et ça a vus trois siècles. Et après, ils ont cru quitté la sorcellerie. qu'ils ont connu le développement du XVIIIe siècle, puis le siècle des Lumières et de la Révolution industrielle. Sans qu'ils aient la sorcellerie. C'est honte dans nos familles. En Afrique. Partout d'ailleurs. Vous allez voir qu'il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Rien ne bougera pas. Rien ne courant pas. Parce que la sorcellerie est faible pour que les gens rétardent. c'est du coup. D'aucune sorcellerie n'est bonne. J'attends les gens parlant de lui. je suis le grand sorcier. je peux vous guérir. Je veux dire mon menteur, sorcier, je ne te mets aux arrêts. De sorcier, ça suffisant pour moi. Tu n'es pas aux arrêts. Le mot sorcier veut dire mauvais. Tu es péticheur, je peux entendre ça, mais quand tu es sorcier, tu es un criminel. Parce que l'initiation de la sorcellerie, après avoir initié la personne, elle doit donner quelqu'un pour votre droit à la parole de la conflerie. Arrêtez de nous distraire. Aucuniment la sorcellerie n'est bonne. Parce que la sorcellerie, la sorcellerie, c'est une mauvaise sorte. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Ceux qui parlent de ça, vous pouvez créer tous les problèmes. Mais je comprends, vous êtes des avocats du diable, c'est ce qu'on appelle avocats du diable. Vous prenez la défense d'un criminel. Nous on est force personne. Or l'inquisition, à votre temps, vous prenez des faits chauds pour vous entrer dans les yeux des sorciers. Vous allez voir la sortie du livre, avoir fait visionner des gens, des films. Dès l'inquisition d'abord, avant de parler de mon livre. Ce n'est pas nouveau. Non, c'est une continuité d'un travail. Quand il y a un fléau, tu envoies le remède. Quand il y a eu l'Ebola, on a envoyé des gens. Ils n'ont pas éradiqué l'Ebola. Ils ont éradiqué. Si on ne parle pas de la sorcellerie, comment on pourra trouver un remède à ça ? Et les gens disent, non mais attends, est-ce qu'on peut détruire la sorcellerie ? Mais cette logique là, je n'ai pas dedans, cette manière de raison, je n'ai pas dedans. Il faut que d'abord, on en parle. La prise de conscience de chacun d'entre nous, de comprendre que ça existe d'abord. Amen. C'est comme le sida quand ça a paru. Ils ont commencé à dire que le sida existe. Qui savait ? On découvre une maladie, on dit mais ça, voici comment ça se transmet. Alors si on ne communique pas, ça va prendre pas mal de personnes. D'autres ont commenté à un système de communication en place. Vous pouvez éradiquer. Mais malgré ça, les gens ne pourraient pas. Les gens ne pourraient pas au sida. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas à vous. Amen. Amen. S'il y a un fléau, il faut en parler. Ou dit qu'il s'existe d'abord. Un Africain qui dit que la sorcellerie n'existe pas. Ce qu'il y a aussi. 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 Heureusement grâce à nos enseignements aujourd'hui, les pastors commencent à parler de sorcellerie. Les pastors commencent à parler de sorcellerie. Amen. Mais nous ne le dit pas. Parce qu'il faut en parler. Nous sommes des hommes de Dieu. Je connais la plus grande partie. Les grands sorchers de la Tade d'Ivoire. D'autres sont partis à Mauritanie. Nous on a une ambassade qui est là. Ça signe les visas solides. Amen. Alléluia. Grâce à notre ministère, nous sommes plus conscients de cette réalité. Parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas que ça existait. Parce qu'ils sont intellectuels. Tu es quel intellect? Il y a la réalité africaine. Tu vas aller chez les... Tu vas aller chez les... Tu vas aller chez les... Tu vas aller chez les Kourmen. Ambalabara. Quand tu arrives, on a de cola et piment. Si tu dis que tu manges pas, on te demande pas. On te demande pas de mauvais. Si tu n'as pas donné ça, on dit qu'il y a cola, puis il y a piment. C'est qu'on te dit... C'est un étranger de Mac. Si tu n'as pas donné ça, c'est qu'il y a le village. Il y a moyen ça? Tu sais, mais comment il y a piment? Il y a cola. C'est pour ça qu'on a une histoire de guerre. Chez nous, sur la vérité, je crois que c'est l'eau. Hein? C'est ça? Tu répondes ou bien? C'est l'eau. L'eau des marigoles. C'est l'eau. Heureusement, quand on va, on a oué l'eau. A oué. On dit, mais pardonnez, prenez ça. Viens voir. Faut pas les trucs voir en tête de mon vent. Prenez ça. C'est l'eau. Donc quand on te donne, on peut te demander une nouvelle. C'est ce qu'on appelle la réalité africaine. Chez nous, quand un enfant meurt, un jeune meurt. On se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Là, on dit, ce qui ne parle pas de la sorcellerie. Et au pays bété, moi j'en ai poussé mes recherches. C'est pour ça que je rémunisie beaucoup de choses. Pour que les gens comprennent. J'ose ouvrir les yeux. Donc dans la tradition bété, il y avait cette histoire de propos. C'est dans les traditions. Ça veut dire, on met toute la famille là. Et puis il y a une feuille que les gens pillent. Il met dans les yeux des gens. Celui qui n'a dit pas au Rue Saint-Gilles est sorcière. Ah, vous ne savez pas. Ça va vous aider, le livre. A part le camp. Quand les blancs venaient en Afrique, les colons qui ont construit les écoles catholiques ou africains, tous nos parents nous ont créé le calvaire. C'est une croix à rentrer d'une région ou bien d'un gros village. Et cette croix venait du Vatican. Quand, sachant qu'ils ont combattu de l'autre côté, vous allez retrouver ça en Afrique. Ils ont envoyé la croix. À la rentrée, l'homme de Divo, on voit ça quelque part là. Le calvaire. Donc, il y a une croix. Je ne sais pas quelle prière il faisait là-dessus. Mais, quand tu es sorcière, tu sèches du nez dans le lit. Et puis, tu viens, tu parles. Et puis, tu meurs. Et puis, tu meurs. Donc, attendez. Ce n'est pas moi qui ai voté ça. Même les blancs, le calvaire. Les Mado, Jean, Sabéné. C'est tout ce que je voulais faire de cette vie dans mon livre. Quand ils ont ratifié, je vais essayer de ratifier la sorcière. Ils ont envoyé le calvaire. Pour pénétrer sur le sol africain, ils ont envoyé le calvaire. C'est-à-dire, ils ont demandé de construire, soit l'entrée dans le village, le calvaire. Et c'est comme ça, ils disent, ça attaquait la sorcière. Mais les sorcières ont étudié le calvaire là-même. Ils sont les chississants. Les gounini, les fesses. Fait des sorcières la source. Les fesses noires des sorcières la source. Ils ont envoyé le calvaire. 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 à chaque époque, il y a toujours quelque chose c'est nous qui sommes venus dans cette région dans la région ici ils avaient une manière d'attaquer et mettre un corps, le corps, le corps danse ça va poigner les gens et puis quand ça te coinne, ça dit qu'ils sont chers sinon nous on a dit, ah lui maintenant quand il s'est élevé, poigné pourquoi vous les mettez dans sa tête et ici quand ça te coinne surtout quand le cercle coinne sorcier, soit disant sorcier je ne sais pas comment ça te coinne, tu l'encompagne tu l'encompagne, ils appellent ça article 11 non, ça te coinne, c'est toi, oui tu emballes, le cercle est sur toi oui tu as négulé la tombe c'est tout ce que je vais faire ressortir mais là, le prophète qui en souviens, il dit bon, voici comment Dieu lui règle le problème tu dis ça je ne sais pas et puis tu es délivré c'est ouvrir le c'est tout ça c'est tout ça là c'est les recherches là parler, ce que j'ai commencé à leur parler tel coin en Assy, tel coin en Florence dans tel coin, il y avait une plateforme où les gens prouvaient demander dans le coin en Europe demander où les gens prouvaient les sorciers vous montez, 4 plateformes les gens venaient assister, les sorciers on est brûlé devant les gens oui, ce qui m'a poussé à aller dans la Normandie, je suis allé à Rouen j'ai vu un temple, un cathédrale où les gens jugeaient les sorciers et puis je suis allé au bon marché oui, au bon marché un petit endroit où ils ont brûlé les gens d'Assy la sonde encore là le coin est là on dit là voici, là où a été brûlé Jean d'Assy, je suis allé là-bas toucher le coin j'ai pris des photos là-bas, tout ça c'est tout celui-là qui va sortir la recherche de tout ça permet de tout ça donc c'est pas quelque chose que j'ai inventé la Bible en parle Alléluia donc si vous ne prenez pas conscience que c'est vrai ou là mais c'est que vous avez un problème le mal aujourd'hui c'est que même nos enfants sont dans la sorcellerie ils veulent manger mais nous les noix qu'on a fait on est dans l'endroit du convoyage être au flou on est venu à Paris à 15 minutes vos amis fabriquent Air France 6h, 8h, ça nous fatigue fabriquer pour vous 15h, on travaille à Paris quand on vient dormir ici mais pour vous c'est la nuit seulement et pour vous c'est la nuit seulement et pour vous c'est la nuit seulement petit balai toi c'est la nuit tu prends pas l'homme il n'y a pas de bagage il n'y a pas de sauce il n'y a pas de sauce il s'en va Paris il s'en va il veut manger c'est pour ça qu'il faut qu'on vous mate c'est quand on est la nuit ça te fascine à quoi le mayor têtes qu'il va à Paris attends il n'y a pas de vœu ici le major têtes Alléluia Et les bons familles sont en train de mourir Les gens qui doivent développer des cerveaux de famille Sont critiques de la force Ce sont ceux qui sont à la tête de la famille Que les sorties attaquent Mais là c'est notre agent Mettez dans l'us Dieu a créé ça pour qu'il était chaud Vous prenez ça pour banque Féchez-vous Anish est devenu banque Qu'on mange On voit que tes banques se concentrent Ça sort C'est là toi tu vas prendre banque L'argent tu mets en la caméra Tu mets des dons Anish mais c'est pas joli C'est là-bas tu mets l'argent Féxi Come si Féxi Come here Qui ? Para quoi moi est Féxi ? Ça va ? J'ai fait tout? J'ai fait qui? J'ai pris mes mains et j'ai mis en main J'ai fait quoi? J'ai pris mes mains et j'en ai mis dans mon cuir comment tu as fait tu as mis l'argent où comment tu as fait tu as fait comment où qu'est la balle c'est bien vous allez c'est tout ça le normal c'est pourquoi pourquoi tu mets ça dans l'usine pourquoi tu as fait comment dans votre bag non je sais mais pourquoi c'est pourquoi c'est pour gagner quoi what for du mal tu fais du mal à ce sac tu gagnes quoi sur ça quand vous voulez donner l'argent à quelqu'un moi j'ai remarqué quand j'ai remarqué je donne l'argent et puis c'est bizarre tu lui donnes l'argent il fera un monnaie au moins celui qui vient te toucher c'est quelqu'un qui a déjà touché et puis tu lui donnes monnaie parce que eux travaillent beaucoup à l'empreinte digitale quand vous disent donne moi 100 francs toi tu vois 100 francs oh c'est pas le 100 francs qu'ils regardent c'est ton empreinte qui a touché le 100 francs est déjà parti c'est comme quand la police scientifique en Europe par exemple il y a une enquête on envoie la police scientifique ils vérifient ce que n'est-ce pas l'ascenseur a touché et puis ils vont faire sortir son empreinte à partir de l'empreinte on fait sortir son image c'est pour ça que l'empreinte c'est unique heureusement qu'aujourd'hui on a notre pasteur bio il y a notre empreinte c'est pour ça que les gens nous veulent plus sinon avant tu dis c'est ma ta soeur tu peux partir son passeport les blancs auraient répondu comment la même personne dans la même semaine va 5 fois en France on a fini sur les blancs et nous reviendrons à la jumeau jumelle on se ressemble on explique et à la jumeau ta soeur prend et ça va le passeport les blancs disent ok il faut il faut un passeport bio quand vous allez à la république vous savez qu'on va pas voyager je vous apprends déjà à vous mettre d'avoir votre empreinte à prendre le passeport pour voir si ça correspond à votre empreinte si c'est pas si c'est pas pour vous ça signe à ça en même temps donc ça veut dire c'est unique donc quand ils prennent leur argent c'est l'empreinte la que leur intéresse comment faire ressortir votre image quand ils ont accès à l'empreinte donc la sphère cette onction de la prospérité n'est-ce pas qu'il y a il y a une onction qui nous rend prospères bien on dit que le visage me dit quelque chose il t'est bien vu sur la vidéo oui sur internet c'est toi qui me dit pas beaucoup sur internet c'est ça on peut acclamer le Seigneur on a toujours le prophète en chère en ors le prophète on est à Paris au moins je suis allé à Paris vous êtes allé en Allemagne au moins je suis allé en Allemagne vous êtes allé en Suisse donc je vous rattrape comme tu n'es pas j'étais là puis je me dis regarde c'est le monsieur là qui parle qui te défend sur internet je suis allé je me dis regarde je crois que j'ai déjà vu internet ça va je te bénisse au moins il y a des gens moi qui me défendent quand même je te bénisse Amen Alléluia donc c'est la partie prospérité la prospérité qui est la chancelerie et tout vous voyez l'argent qu'il prend même que j'ai gardé c'est ta prospérité financière qu'il garde après qu'il a l'argent tombe dans ta main ça ne te profite pas il ne sait pas ce que l'argent devient or l'argent il a l'aspect physique il a l'aspect spirituel c'est ça que vous ne savez pas Amen si on sait que quand il y a l'argent je pense qu'il y a prié parce que ceux qui fabriquent l'argent ils ne savent pas ce qu'ils ont mis sur ça ou bien ce n'est pas un imam qui allait prier sur l'argent Allah Akbar c'est pas un imam c'est pas un prêtre qui allait prier le Seigneur benissons le Seigneur non ils ont fabriqué l'argent personne n'était dedans ça s'est vu qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont fait quoi à cause de l'argent s'entriture puis quand tu as l'argent tu trompes mais il y a quoi tu trompes tu es tranquille c'est comme tu es en foutée tu trompes tu as le bois de pied tu as du vin quand tu as l'argent tu tues comme ça tu es sur tout le monde en même temps il a ça quand il n'a plus ça on dit amen donc l'argent a l'aspect spirituel et l'aspect physique physique amen oh quand c'est détruit sous le plan spirituel c'est comme des feu dans ta main c'est comme un vent quand ça tombe dans ta main il n'y a pas de profiter tu avais un projet dès que ça tombe tu oublies le projet j'ai envie d'aller boire du vin à Goutier à la petite fille à guiller aux joies qu'elle a elle m'a taguie dans tous les soirs tu la laisses c'est à Goutier il ne peut pas acheter je suis aussi des oslo il ne peut pas acheter je suis aussi des oslo pas de talons d'oslo en attendant son son et la petite qui n'a rien de celle c'est qui m'a la boutique poisson de braise aéri du vin la pauvre d'âme c'est qui m'a l'air la pauvre d'âme dans ton vin la pauvre d'âme c'est le dit la bouleuse est bien et toi qui devrais construire la maison tu fais que Dieu nous aide alléluia donc c'est l'aspect spirituel de l'argent qu'il a changé quand il dit j'ai mis dans mon cuir il a fermé ça dans autour d'eux à nous sans voix c'est pas autre chose vous m'excusez pour ça c'est pas assez mais il ne des pas pour êtreASE à nous 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 ert s'il y a à nous dans oucher à nous n'ay atta , bon Tu peux le mettre dans l'ice Les pieds de 10 000 Amen Chose-là que si tu ne deviens pas spirituel Tu vas mourir Par le moment les gens ne sentent pas d'où vient le problème Ils sont là Ils ne sont même pas pour mettre la tête Ils ne sont même pas pour mettre la tête Parce que souvent le problème est spirituel Souvent ce que tu vis est spirituel Mais quand tu ne le sais pas La sorcerie est mal Leur souhait Ce que tu dirais dans l'ignorance la plus totale Que tu les ignores au maximum C'est pour ça qu'ils aiment bien fracé les traces Ils t'ont déjà bouffé au village Puis tu fais accident sur l'autoroute On lui met attendu Qu'est-ce qu'est le rapport ? Le rocher est mort dans un accident C'est ça qu'on appelle une programmation de mort C'est spirituel Amen C'est pour ça quand tu vas dans le rêve Elle peut te puter dans un rêve Ça veut dire qu'il y a un accident de circulation Si un chien t'a mordu dans un rêve C'est l'accident de circulation qui t'a mordu Si vous rencontrez une personne qui vous veste de l'eau usée Si vous dans un rêve Ça veut dire qu'ils vont te renvoyer du service Mon livre là ça vous fait du bien Parce que je vais vous expliquer La signification des rêves Parce que par moments Dieu vous parle Vous avez des sons Oui Dieu n'est pas Dieu vous parle C'est un son Mais comme ça va L'explication C'est très sérieux après que vous vous souvenez Que j'avais déjà vu ça C'est pour ça que quand vous réveillez le matin Aujourd'hui vous avez un espère bizarre À l'île je rêve Tout ce que vous liez sera lié Et tout ce que vous déliez sera Et nous avons ce pouvoir Dans le Seigneur Amen Alléluia J'ai demandé de travailler la sorcellerie Mais ce n'est pas faux Les sorcelles existent Quand ils sont dans votre maison Vous le sentez déjà Vous avez l'impression qu'il y a une présence Vous avez peur Vous êtes comme qu'il y a une présence Ce n'est pas faux Ça prouve qu'il y a une présence invisible Que tu crois Amen Je sais qu'avant de rentrer dans une maison Il faut la consacrer C'est-à-dire celui qui est guidé de la maison Il ne peut avoir l'esprit Qui peut rester C'est pas ça Quand vous donnez un habit Vous pouvez vous donner un habit à quelqu'un Consacrez ça Parce que votre sueur Parce que A partir de votre sueur On peut vous avoir Et comprenerait C'est-à-dire que les gens prennent les habits Ils vont faire du maraboutage On ne peut prendre un morceau de son habit Qu'il a porté Envoie ça Ou même prends son dessous Faut couper son dessous Envoie Parce que ton âme L'âme se tourne dans le sang Comme il y a la sueur Des dents Il y a une représentation de ton âme Donc à partir de là On peut t'avoir C'est pour ça que quand tu ne fais pas confesse à quelqu'un Il ne faut pas lui donner ton habit Ma camarade Je n'ai pas d'habit à porter Donne-moi Un pantalon là Elle veut passer la nuit chez toi Je n'ai pas d'habit de réchange Oh, elle est venue en mission C'est celui qui te fréquente Qui peut te détruire C'est Judas Qui a tué Jésus Qui a vendu Jésus Vous avez fait 13 ans Soyez N'est-ce pas Allez le dissèdement C'est pas une méchanceté Mais pourquoi c'est moi C'est mon habit Tu vas porter Quand tu viennes C'est pas que tu allais dormir Mais c'est la vérité Pourquoi du coup ça te suprime Ah non Mais pourquoi tu me parles comme ça Elle a compris Que tu as compris Elle a compris que tu as compris Ils ont pas à vote Il vient à la maison Il s'entend Le bébé L'enfant Oh, l'enfant c'est un possédé De nourriture Il aime manger Il y a des enfants Nos enfants Ils aiment trop manger Viens Il en fout le bébé Pour que le bébé puisse Tirez la nuit Toi Gaïa Tu tire On le dit Sauf ça que les enfants Vous devez les associer A la prière Mettez-le dans les histoires De prière Quand vous êtes dans une maison Commencez à habitué A la maison A la prière N7E Prier avec la maison Celui qui traîne Dans le lit C'est un châchis Moi et ma maison Nous servirons Éternel Si tu n'es pas capable De servir Dieu Comme moi Tu vises moi C'est un principe C'est Dieu Qui doit D'abord Au devant de tout Dans la maison Si toi Tu n'es pas capable De ce principe Allez, tu les gardes C'est pas un peu Je ne veux pas De suivre ce principe Et toi Tu prie qui Mais tu prie qui Moi je te demande De venir prier Dieu Qui bénit cette maison Grâce à lui Nous vivons Nous mangeons Et toi Tu ne veux pas Attends Tu es où alors Si tu n'es pas avec Dieu Je suis chez Dieu Tu es chez Satan C'est clair Il y a deux royaumes Si on n'est pas avec Dieu On est chez Satan C'est ça qu'il y a Habitue les enfants Déjà A rentrer dans le système De Dieu Mettez-le dedans Amen Alléluia Moi quand je ne te connais pas Je ne mange pas chez toi C'est la vérité A cause de la faim Des sorcelleries Ce n'est pas fait Des méchancetés J'ai eu trop de connaissances En écoutant les sorciers Mais tu ne peux pas voir La nourriture En dans le sang Il y a dans le sang Il y a dans le sang Qui se trouve l'âme En les sorciers On les appelle mangeurs Très bien Les sorciers comme ça Ils n'ont pas pu avoir Paf Manger Ça affaiblit Sur le plan Ça t'affaiblit Pfff T'attaques On peut t'initier Au travers de l'aliment La nourriture On peut t'initier Moi il ne fait pas confiance A l'homme à 100% Je suis désolé Franchement Je salue Jida Il était d'abord disciple Depuis l'ennemi traite On l'appelait disciple d'abord Depuis l'ennemi traite Amen Et tu fais confiance C'est quand c'est bien pour vous Amen Les autres c'est quand là C'est toi qui dois m'envoyer ça Tu dois poser là Tu dois m'en marier Tu dois comprendre que Ah vraiment Moi il est trop près Donc je peux m'ouvrir à lui Quand les blancs ont vaincu la sorciérie Tout ça L'européen Pour se protéger contre la sorciérie Chacun vit seul maintenant C'est de l'avenir là La chose C'est là Amen J'habite même Maison qui est bêtée Où est-vous là Moi qui est bêtée Il va vous l'aller chez toi La maison là-bas A France C'est moi Et celui qui va filer Tout est secret Comment tu m'en t'appelles Celia t'appelles Dibé Ditamber Moi il m'appelle Sadi C'est toi c'est au Lui qui a commencé A t'emmerder C'est lui Celia t'appelles Ditamber Le blanc de ton voisin Il s'en fout Il s'en fout Il fait des beaux Il est occupé Il cherche même pas Tu cherches ta mienne Toi Tu cherches T'apparaîtes chez lui C'est pas mauvais C'est pas mauvais Mais nous les noirs Dans notre sens C'est toi Il y a la sorcière T'es dans le même quartier T'on va l'autre Progresser On est merveille Attends Attends Donc à cause de toi Faut pas acheter voiture Attends A cause de toi Faut plus acheter une maison Attends Tu sais c'est dans ton comportement Quand tu lui dis Tu achètes une voiture Mais il est énervé Il parle plus bien toi Tu l'appelles Mais à peine Tu réponds Tu les salues Parce qu'il voit Que tu prospères Attends Moi je suis pas venu Sur la tête Pour rester zéro Je dois me marquer Mon départ Amen 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 Quand vous êtes quelqu'un Qui achète une voiture Mais vous êtes content Mais soyez heureux De voir la personne Encourager la personne Même dans le ministère Quand on parle de toi Un africain Non Mais l'Africain l'attaque Chacun d'eux Veux la nuit C'est dans nos sangs La jalousie Et la jalousie Envoie la sorcellerie Vous connaissez pas mon alliance Et Dieu C'est qui fait que Dieu M'est béni là Vous ne savez pas Mais vous voulez pas Que je sois On a cas de même chose J'es malade ou bien Je suis pas venu pour être dernier De la société Je veux que vous serrez la tête Et non la queue Vous serrez la tête Et non la queue Je veux pas être la queue Moi je ne convainc pas Les gens qui sont petits Cela que bientôt j'ai parlé Mon enseignement C'est les sept étapes De la grandeur Pour être grand La seconde étape C'est la seconde étape C'est la seconde étape Il y en a six Je trouve que Dieu Dans la vie de quelqu'un C'est la prospérité Si les gens Trois ans après Ils te retournent Dans la même situation C'est que Dieu est absent De ta vie Vous avez une fois dit Dieu est quelqu'un Avec quelqu'un Qui n'évolue pas Quand Dieu est dans ta vie Il te fait évoluer Il te fait avancer C'est cela que l'Egypte dit La pauvreté C'est l'absence de Dieu Dans la vie des gens C'est cela que nous Les hommes de Dieu Nous devons travailler Dans ce sens là Vous aider à avancer Par moment Votre rajout On doit mettre Votre dîmes là Ça ne doit pas nous intéresser Nous devons prier pour vous Alléluia Nous devons avancer Parce que si nous prospérez C'est que le travail De ce plan de Dieu Est béni Alléluia Vous devez pleurer pour ça J'ai toujours dit aux gens C'est parce que Dieu est avec moi Que je fais le tour du monde Je ne suis pas avidien Je suis dans un village Pourquoi vous m'en voulez ? Pourquoi vous m'attaquez ici ? Quand Dieu est avec toi Sois dans un trou Joseph était dans le trou Dieu a touché Le cœur de ses frères Ils l'ont fait sortir du trou Les mêmes sorciers L'ont vendu Et Joseph s'est trouvé Là où il devait se trouver Parce que quand Dieu T'appelle à quelque chose Et ainsi Tu parles d'un autre point Un autre point Les gens ils savent D'où sont vités Comme on a commencé A divoter les gens Notre témoignage Est ici Quand Dieu n'est pas avec toi C'est le statu Tous les bloqués On te trouve Tu n'avances pas Mais quand Dieu est avec toi Tu avances C'est la prospériture Prospérer à tous égards C'est ça Sous-titrage ST' 501